tout le monde est fatigué de la méta sur clash royale ce sont les mêmes des artifices et révolutif chier révolutif et on en a marre donc là j'ai remarqué qu'il y a un des caisses pour un peu de nulle part qui a joué un défi classique en défi en super défi un peu partout c'est ce des prix sont tout simplement qui un desquels a depuis un long moment sur le jeu il avait même été je pense que maintenant il fait partie des des classiques je crois je sais plus trop mais bon aujourd'hui on va aller se le tester dans un petit défi classique où je suis actuellement deux un bon c'est un super un défi classique que je n'ai pas joué il date de super longtemps mais on s'en fout on pas directement la première qui est la première game con black hammer le meilleur play que je pourrais vous conseiller avec ce deck ce serait tout simplement décycler votre comment la troupe s'appelle déjà votre fantôme ou votre voleuse fond de map parce que ce n'est pas très on peut pas punir le play je crois bien donc bon s'il avait c'est vrai rien fait ok belle activation toujours droit par lui il a joué mineurs mineurs tornades avec hockey le décès bizarre j'ai parti en blé de combat fond de terrain ouais c'est comme le mec qui fait de boucler 1 on en putain c'est quoi c'est dick et attendez et qu'est ce qu'il joue là il peut mettre une bûche attendez je pense que là je vais être super agressif ouais il n'a plus d'élixir mais il a une tour à bon ok bien joué à lui pour cette défense il va d'ailleurs très bien défendre mon pêche donc bon là je vais pas me mettre plus d'aider que ça va se prendre un coup de gobelin mais si je pars voleuse fond de sur le tout parce que je non je pense que je suis censé changer de côté parce que lui il joue un deck mineurs il n'a été assez réactif c'est super pour moi donc moi je vais envoie mon petit bélier par là et on va directement envoyer la reine des archers sur l'archi magique voilà comme ça je vais le débrouiller le forcer un peu être confus donc on va juste activer la capacité qui n'est pas parti ok c'était un très beau plaît de sa part mais là actuellement qu'on peut le voir magique donc les amis bon si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir encore plus de deck parce que ici c'est du clash royal et du clash of clans donc si vous voulez voir plus de deck ce qu'il est ou pas bon quand je dis qu'il est je pense au deck un peu plus plus contrôle que je joue et quand je dis non ce qu'il est je pense à ce genre de deck et sa bdf était très mauvaise donc là je vais essayer de bite but la tour à bon ok une mineur c'est pas bête je vais envoyer ça ici et juste au cas où attendez quoi que oui il peut vouloir archi magique oui il a bien mis l'archi magique donc je vais venir ce n'est que ça directement avec mon archi magique à moi et ça à moi la bdf ok je vais partir je vais partir esprit derrière et je vais je vais laisser ça honnêtement parce que ouais je vais devoir fantôme royal ici et les fantômes moyen façon de parler un beau pli de sa part mais il a il n'a pas l'élixi pour défendre le bélier je crois bien il a défendu ou ok on va partir très agressif au pont comme ceci et ça me permet de mettre un coup bdf plutôt à bon je crois bien oui attendez attendez quoi que quoi que quoi que vas-y encore un coup merci on va prendre la première game comme ça c'est un vol total ici c'est un vol des deux la plus meilleure des qualités je pense j'ai mal défendu et tout mais le deck pas il est très fort donc on a permis de gagner quand même ok on va se retrouver directement dans la deuxième game wesh les bg on est parti dans la deuxième game compte gg les bg gg on est tous ensemble dans cette game donc la petite bélie fond de ma pic split c'est mousquetaires premier prix ok c'est bizarre bon par contre je vous préviens que les deux games là je les ai fait hors de en vidéo c'est à dire je les ai après la première game j'avais des bugs de coq quoi donc je voulais pas déranger avec mes expressions quand j'ai les bugs de coq je suis tellement aigri donc j'ai dû jouer ces deux games en vidéo mais je les ai enregistré quand même donc je vais essayer de les commenter comme si j'étais en train de faire la game et donc l'on peut voir que mon pêche lui a quasiment pris sa tour bon mon pêche lui a laissé sa tour à 60 pv je ne sais pas ce qu'il peut faire ok donc là on va directement électro géant trois mousquetaires c'est extrêmement bizarre donc folleuse rage avec rennes je pense que ça devrait défendre oui ça défend ça défend ça défend quoi donc on va continuer je pense juste pas sûr il a aussi un maître mineur capacite ok belle capacité de sa part ok la petite esprit de guérison pour pouls derrière et ben comme j'ai pas l'habitude du fantôme royal en fait c'est pas le décès mauvais c'est juste moi qui sait pas placer les cartes dont je me suis pris un peu quasiment mort et l'ancien mousquetaire donc il joue quadruple mousquetaire le garçon gil donc là je pensais un angle à prendre avec l'arche et magique mais je ne l'ai pas tenté je pense je vais le tenter sur la mousquetaire de plus tard dans la game donc là il a également une tornade et la tornade maman archi magique de sorte à ce que je puisse pas le protéger c'était pas bête et il a directement pre-shot la voleuse parce que quand on voit le placement du collier on voit qu'il s'attendait donc c'est bien c'est c'est pas mal mais je pense que c'est c'est déjà bien tard pour faire ça dans la game donc l'an passé sur un petit électro ça a parti sur un petit électro géant pour lui moi je défends avec mais baba tout simplement donc là les babas ont fait une petite contre attaque et c'est ce que je disais j'ai essayé de prendre un placement de l'arche et magique ici qui m'a quand même permis de prendre deux coups et la même tornade dans le vent parce que là j'ai eu un bug de connexion vous pouvez le voir j'ai mis maman rage mais il n'est pas parti à temps ce qui a fait que ça n'a pas tué la mosquetaire j'ai dû mettre un bélier défensif et un fantôme sur l'art donc là j'aurais pu perdre la game à cause de ce misclic j'aurais pu clairement perdre la game parce que bah la connexion donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai des réactions vraiment très agressives quand le huit veut pas payer mais dans tous les cas j'ai pris sa deuxième chose perdre quelqu'un la game est gagnée d'avance donc j'ai pris ses deux tours ici sont des cas extrêmement bizarre parce qu'il a quadruple mousquetaire voilà il aille à la quadruple mousquetaire sur la map d'ailleurs quadruple mousquetaire et mètre mineur en fait c'est un deck si tu fais une erreur tu perds la game quoi mais bon j'ai pas pu faire de réussir on va se retrouver dans la troisième game troisième game ici contre vape ou veip je sais pas trop qu'on voit ses maîtrises il a quand même trois cartes cycle dont je me disais que ok ça va être un petit deck 3 mais j'ai vu le bomber dont j'ai pensé en électro géant et j'ai vu le baba là j'étais confié honnêtement c'est pas du tout qu'est d'excité parce que bon ben il va dans le même deck bon il n'y a pas les évolutions sinon je n'ai pas dit que ça n'est qu'un peu au hasard donc là j'ai juste mis archi magique avec gosse pour défendre ce qui arrivait et là je pense que j'étais derrière sur le trade je pense qu'il a diffusé que c'est baba je n'en suis pas derrière je m'en fous on va faire le calcul maintenant c'est trop tard donc là d'ailleurs je vous préviens vous ne vous attendez parce qu'il va se passer dans cette game donc on vient de voir que c'est mon l'os parce qu'il a joué bas ça et les mollos dans le dragon scolette mollos donc là la reine qui est venu tout clé parfaitement donc on attend on attend on attend on atteint une petite voleuse pour venir accueillir la va pas parce qu'on me le dit en anglais soit les lavali tout bien là je sais pas trop on s'en fout d'ailleurs si la vidéo plaît abonnez vous parce qu'ici il ya toujours de l'ambiance sur clash royale on est là pour donner les meilleurs d'actu moment pour essayer de d'apporter un air frais à votre jeu tout simplement donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien rater par la suite donc là la reine elle est jusqu'à sa tour et après quasiment elle a coupé la tour en deux quoi vous voyez vous voyez bien ce que je veux dire je sais donc je vous pose pas une question prenez ça comme ça donc là petit ballon donc je mets 6 délixirs avec l'arché magique et le rage pour aller prendre ça tout simplement il va mettre rajouter des flèches ce qui va faire que je ne rappelle plus il va défendre le fantôme oui il a défendu voilà il s'est un bug de coup donc j'ai pas pu voir la petite baba des vous défendre ses barbes là parce que je pouvais pas faire mieux je crois bien oui c'est ça donc c'est c'était la seule chose que j'avais en main et là il va mettre ça directement donc ça me force et je pense est défendu avec folleuse et j'aime mieux l'esprit pour aller gratter sur la tour or l'esprit était censé réanimer un peu la voleuse donc a mis la machine volante au qui donc on défend le mineur avec bélier tu et je pense que je vais rajouter la reine pour ce n'est que ça mais je pense normalement je rate le termine parce que je devais attendre que le billet focus le barba avant de mettre la troupe j'avais fait sensé sur l'arché magique j'oublie que quand le bâtiment où la troupe tombe on le focus bon le le dégâts ne se prend pas directement sur ce que ça se donc c'est une règle de clash royal je sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est comme ça là on va juste défendre son petit bon beurre avec un esprit de guérison qui est arrivé extrêmement tard je peux me prendre un coup de bon beurre et là je vais réussir à aller lui pense à tout il restait 20 secondes le mollusse est sur la map on a le mineur on a pourquoi ce qu'il est mineur et ballon dans le même des clases mais toi que je demande quand c'est très bizarre et pourquoi est-ce que moi personnellement je n'aime pas ce genre de déc je ne dis pas que le déc est mauvais le déc est très fort avec juste un simple bâtiment j'aurais pu gagner la game elle a regardé j'ai totalement tchouc j'ai totalement tchouc parce que il y avait tellement de cartes sur la map et sans gros sort pour aller gérer tout ce qui était très compact bas il m'a tout simplement trois couronnes et j'ai perdu là dessus les amis donc on va se retrouver sur la fin de vidéo cette game m'a vraiment mise dans le mal j'étais vraiment très mal après cette gamme et on s'en fout ça arrive on se retrouve tout de suite dans la fin de vidéo vous êtes prêts les enfants oui capitaine bon mais qu'on s'en fout là petit j'avais la flemme d'aller chercher ça sur youtube donc les amis pourquoi est-ce que le dec brislam est si fort on ne se l'est pas dit enfin en début de vidéo dont le dec passe bien dans la méta parce que il ya du gène évolutif et vous avez sort de rage et j'ai baba de l'époux compteur le gr évolutif avec sort de rage qui peut être très chiant aussi dans ce cas vous avez baba d'élite pour défendre les gr vous pouvez défendre facilement les cochons les maîtres mineurs et ces cartes qui sont très présents dans la méta si vous tombez content avec artificiel vous pouvez toujours mettre très bien si vous voulez d'ailleurs j'ai vu des gens faire des remplacements ils ont changé l'esprit de guérison pas un feu à baba et ça passait très bien donc le dec vous met vraiment très bien contre la méta actuelle vous en fait vous n'êtes pas dépassé vous pouvez si vous jouez bien vous en sortir très facilement donc sur ce je pense les amis qu'on s'est tout dit ce sera la fin de cette vidéo si vous a plu alors abonnez vous likez vous connaissez vous partagez à vos amis pour qu'ils puissent avoir un deck différent de ce qu'il ya dans la méta s'il vous plaît c'était à sa demi peace tout le monde ciao